si l'espace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyberespace sur algé chaîne 3 le monde de demain je disais c'est déjà aujourd'hui sur l'aïa s'est mis à l'aune ça vaut aussi pour la santé en paris santé avec vous et d'algorithmes bonjour donc ce matin on parle d'algorithmes ces concepts liés à la santé soit à la numérisation du secteur qui contribue à fournir de meilleures informations et données côté médecin ou patient des algorithmes qui peuvent changer la manière avec laquelle un patient est soigné ou pris en charge le numérique au coeur du secteur de la santé pour le bien-être du malade et pour faciliter différentes tâches aux médecins depuis l'apparition d'internet la e-santé existe elle était d'abord sous forme de forum de sites web sur lesquels patients et médecins interagissez pour diagnostiquer efficacement les symptômes une option qui s'est petit à petit transformé en consultation à distance en utilisant le smartphone comme moyenne de contact un appel vidéo pour traiter rapidement des symptômes bénins une toux légère troubles digestifs ou autres le même concept s'est ensuite multiplié pour proposer à son tour des services en ligne en rapport avec l'état de santé du patient des concepts qui sont qui ont inspiré des pme des start up algériennes à se lancer avec des idées innovantes qui ont le potentiel de rendre plus connecté tout contact entre le patient et le médecin comme par exemple le dossier médical numérique qui contient toute information par rapport aux malades et au traitement suivi par le passé tout est accessible donc depuis n'importe quel ordinateur voire la possibilité de délivrer une ordonnance en ligne à l'aide de la certification électronique l'intelligence artificielle tendance pour le moment pas encore exploité dans ce secteur en l'algérie a le potentiel d'aider à renforcer le système de santé à exploiter les algorithmes pour à la fois déceler la moindre anomalie en se référant à des facteurs bien précis pouvoir donc avec de l'entraînement parvenir à connaître à l'avance l'apparition de certains symptômes une numérisation du secteur de la santé toujours en cours qui vise également à avoir une meilleure vision pour la gestion des médicaments réduire ainsi au maximum le gaspillage et aller vers une gestion transparente faire gagner du temps c'est essentiel merci samia l'aune on se retrouve demain matin si vous le voulez bien